Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une recette très très simple de passion curd. Alors c'est ni plus ni moins qu'un curd mais au lieu d'être au citron comme on le trouve très souvent, là j'ai changé un peu, j'ai fait aux fruits de la passion. Donc je commence par mettre la pâle de mélange dans l'appareil. Je mets deux oeufs, alors des oeufs entiers. Je mets quatre cuillères à soupe comme ceci de maïzena. Je mets deux sachets de sucre vanillé, 200 grammes de sucre en poudre et enfin 50 centilitres de jus de fruits de la passion. Alors moi je l'ai pris comme ça, vous voyez c'est chez Jaffa Den mais je pense que vous devez en trouver dans plein d'autres marques. Moi je le prends parce que c'est de la marque Repair et il est aussi bon qu'une marque plus chère. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. J'appuie sur ce bouton, j'appuie sur programme et je mets programme 16 qui est crème dessert. Donc voyez 10 minutes 90 degrés, vitesse 3. Je mets en route et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà ça y est c'est arrêté. Donc ça fait du bruit mais c'est le moteur tout simplement. On va regarder la crème donc vous voyez elle est pas trop liquide, elle est belle. Il y a une mousse au dessus mais elle va partir quand on va mélanger parce que quand on va s'en servir on va la mélanger et vous verrez ça prend une jolie crème. Alors j'enlève le bras mélangeur. Vous faites attention parce que c'est hyper chaud franchement, je prends un pichet et je vais verser ma crème dedans parce que comme c'est pour m'en servir simplement demain, je vais la mettre dans un pichet pour que ce soit plus facile pour moi et aussi pour que je puisse relaver mon bol pour l'avoir pour une autre préparation. Bon je vais pas la goûter maintenant parce que c'est un peu chaud et de la crème chaude c'est pas toujours toujours indiqué. Bon excusez moi pour l'avoir mais j'ai dû prendre un coup de un courant d'air avec la clim ou je sais pas quoi. Parfois elle s'en va mais vous inquiétez pas elle revient. Donc vous voyez elle est bien elle est pas trop épaisse, pas trop liquide, c'est impeccable. Donc vous voyez ça n'a pas attaché au fond, c'est impeccable. Je remue bien ma crème pour enlever la mousse qu'il y a au dessus. Voilà et maintenant je vais la mettre au réfrigérateur jusqu'au moment de m'en servir. Si ma recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. Merci. 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 Merci.